Allez salut tout le monde c'est Nathaniel et son café pour Pass of Exile la suite de notre petite aventure en hardcore avec notre dueliste Alors j'ai des chutes de FPS occasionnelles j'avais tenté un premier enregistrement tout à l'heure le jeu frisé à mort donc j'avais dû arrêter En fait ce que j'avais fait que vous ne verrez pas du coup c'est que j'avais rendu une quête à ce bonhomme là donc la quête de la fétide poule Et ici je retrouve le bouton et voilà il m'avait donné en échange deux respect points qui permettent d'effacer un skill passif à prix pour relibérer un point de skill Sachant qu'on en a très peu dans le jeu il faut les utiliser avec parcimonier on va essayer sur cette session d'avancer un petit peu malgré les quelques frises que j'ai aujourd'hui avec le jeu Je ne comprends pas d'où il vient donc j'espère que ça va se calmer Je ne comprends vraiment pas d'où il vient Au pire je baisserai un peu la résolution du jeu pour vous vous ne verrez pas la différence en fait Parce que de toute façon je mets les vidéos en 720p Ouais ça frise pas mal alors je ne sais pas si ça se voit à l'écran du coup Mais c'est un peu dangereux Alors je vais déjà vérifier si c'est pas du lag réseau Ah si c'est du lag réseau en fait Ça se stabilise Bon bah on va essayer quand même Allez on y va on avance Donc je rappelle ici il faut que je fouille les nids de ces bestioles là les rois Pour euh Il y a du lag réseau hein Clairement il y a du lag réseau en plus du lag euh J'espère que ça va pas me jouer des tours Ah ça m'empête Je vais quand même essayer de baisser la résolution en fait pour voir si ça change quelque chose Vous me direz si au début de la vidéo vous avez vu des lags du coup Ou pas Au principe vous les avez vu vu qu'il y a eu des shit d'fps Bref je change un peu la résolution je reviens Là re tout le monde Alors j'ai changé la résolution du jeu Vous ça vous fait pas de différence Mais moi j'ai plus de lag En tout cas j'ai l'impression que j'ai plus de lag Donc euh bah je vais checker un peu Ouais je dis ça Là le mec il me fait perdre 3 fps en me chargeant Bon je sais pas J'ai peut-être un souci Il faudrait que je check ma carte graphique quand même Enfin bref pour l'instant ça a l'air de vouloir aller Ici on a quoi Armor Energy Shield Ouais moi j'ai Armor Evasion Non Armor Energy Shield en mieux que donc euh bon Hein Armor Energy Shield elle est pas mal hein mon armure Mine de rien Hein je me rappelle maintenant Donc euh je disais On doit fouiller des nids de rois Pour trouver des glyphes Ces glyphes vont nous permettre d'ouvrir la porte de la zone suivante La zone suivante qui est euh euh Une des 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 zones les plus faciles du début du jeu en fait Les rois là eux ils sont casse-pieds parce qu'ils chargent Si on évite les charges ça va Mais ils font mal quand ils partent de loin Donc je vais être comme d'abord bien nettoyer les zones Ce qui veut dire bah que là on refait forcément un peu des endroits qu'on avait déjà vu Euh dans les vidéos précédentes Vu qu'on avait été euh à travers les mods flat jusqu'au Fetid Pool Et comme je vous expliquais euh bah d'une partie à l'autre les instances reset Bah un peu à la manière de Diablo 2 en fait Vu que les cartes euh quand vous jouez en multi sont pas sauvegardées Bah bah là c'est le même principe Donc du coup euh tous les mobs ont respawn La carte est pas dévoilée Elle a changé elle a été régénérée Donc du coup bah euh euh je la renettoye euh pour flexer un peu Je rappelle que je veux surtout pas être under level en hardcore Parce que si je meurs C'est fini de la ligue record Retour dans la ligue default Ce qui est beaucoup moins sympa Donc vous me direz euh c'est quoi l'intérêt d'un mod hardcore si on perd pas vraiment le perso Bah c'est euh Moi je dis c'est un petit challenge hein c'est de De pas perdre le perso justement euh Euh Dans un certain sens c'est assez positif parce que Quand vous avez des heures sur un perso vous avez peut-être pas envie qu'il disparaisse complètement dans les limbes Par contre euh ça m'est quand même bien l'impression de se dire que euh bah certes le perso disparaîtra pas mais Il aura plus accès à la ligue hardcore Qui a euh son économie propre hein Au niveau du truc avec les joueurs J'avais déjà un des artefacts il faut croire Ouais j'en avais déjà un Et puis c'est aussi pour l'honneur quoi Pas perdre le perso Moi je trouve c'est un bon compromis bon après Le côté euh all of fame la diablo 3 est sympa aussi hein Je crache pas dessus Au contraire Mais pourquoi pas moi ça me dérange pas plus que ça Sur ce système de ligue Sur euh pass of exile Aïe Ils font moi même un petit peu mal hein Ah non non surtout pas tous les prendre On peut avoir des surprises Bon avec ceux là ça va Avec les squelettes par exemple on peut se faire one shot hein Ceux qu'il y avait dans la fétite poule si vous vous souvenez des épisodes précédents C'est du magique donc je prends hein mais c'est pour revendre Wow Un boss On va essayer déjà de nettoyer Ah j'oublie que j'avais ça Pof Ça calme Voilà Voilà Et il m'a donné une plate west Euh rare Ah ouais mais ça donne que de l'armure ça Bon je l'identifie quand même On sait jamais Donc elle me donne de l'armure De la vie De la résistance au feu A la foudre et euh Au stun Quand même 20 d'armure mais bon Euh Pour l'instant je trouve Que celle là encore meilleur Parce que euh Bah à cause de l'énergie shield C'est quasiment ma seule source d'énergie shield Pour l'instant Et Et puis euh Ça donne des bonnes stats En résistance aussi Donc pour l'instant on va garder comme ça Les FPS vont mieux Donc c'était a priori vraiment un problème de De carte graphique Euh Bon Faut savoir que mon ordi fait un peu four Alors euh Des fois un peu juste euh La carte graphique chauffe vite Elle perd en performance du coup Euh C'est un peu triste C'est un peu triste Surtout que j'ai acheté une bonne carte graphique Pour pouvoir faire un peu ce que je veux Mais bon Ça se commande pas L'ordi est resté allumé longtemps aujourd'hui Donc je fais avec une medium flasque de mana Bah on va remplacer notre flasque Petite J'ai ramassé un autre truc par contre Je crois qu'il sert à rien Ouais le casque là 11 Mais j'ai pas d'intelligence Et je réfléchis pas les dégâts Donc Remarquez Non mais là j'ai que du stuff magique Je vais ramasser plus le stuff magique Ah d'ailleurs les gauntlets Euh Je vais les identifier 13 armor Ouais mais ceux là Voilà encore quoi Ils sont Ils sont rares J'ai eu pas mal de chance avec les loot D'objets rares Depuis le début là C'est assez satisfaisant Alors Juste check Je crois que j'ai bien fait le tour Ouais bon J'ai oublié un petit coin là Mais on s'en remettra Donc pour ceux qui savait pas On peut bouger la map Quand elle est en grand Avec les flèches du clavier Et pour activer la mini map en haut à droite Là c'est dans les options Très pratique d'ailleurs Donc voilà J'ai récupéré mes trois Arthos bizarroïdes Et j'ai pu entrer donc dans le passage submergé inférieur Avec euh Avec euh Bah une nouvelle ambiance Il va y avoir des nouveaux ennemis aussi Vous allez découvrir Voilà Ceux là par exemple Alors les Les crabes là Vous voyez Ils ont la particularité C'est qu'une fois qu'ils ont perdu leurs carapaces Ils se Euh Ils récupèrent une barre de vie complète en fait Voilà Vous voyez c'est du cave crustacean Ca devient un crustacean sniper Et ils ont les Enfin c'est un peu les mêmes C'est un swap color dans des premiers ennemis Vous savez ceux qui Jette des boulettes à la figure par la queue C'est une drôle d'idée aussi cette histoire Mais enfin bon c'est comme ça hein C'est pas moi qui l'ai inventé C'est les développeurs Enfin bref Moi le swap color ça me dérange pas plus que ça Ce qui me dérange un peu plus Comme je vous le disais C'est qu'il y a beaucoup beaucoup d'humains Euh Déjà c'est pas très réaliste Parce qu'on a l'impression qu'on On assassine Enfin on génocide des tribus entières De bonhommes Euh A chaque fois qu'on respawn sur une map Alors autant quand c'est des gobelins On se dit bon bah les gobelins ça peut se multiplier en masse Surtout quand ils sont dans ce genre de pays Bon les humains c'est un peu bizarre quoi C'est pas où on les fout Pour les nourrir tous En fait le paradoxe il est là Même avec tous les mobs dont les hack and slash Qu'on défense Mais avec les humains je trouve que ça fait Euh Ça accentue le côté euh Absurde de la chose Voilà Dynastie Warrior vous savez Vous éliminez euh 1200 ennemis sur une map Euh Les doigts dans le nez Ou plutôt une main dans le froc et une autre sur la manette quoi Si je peux être un peu vulgaire Alors j'ai passé un niveau On va mettre notre point Donc directement chercher le plus 30 en force Je crois que ça paraît pertinent Je peux vous montrer la feuille de personnage Si je la retrouve elle est là Donc je sais pas si je vous l'avais déjà montré Donc on peut voir ici par exemple la force ça me donne des points de vie Et des dégâts de physique pour chaque point Donc en mettant 30 de force euh Euh J'ai quand même monté euh J'ai quand même monté euh mes dégâts physiques De manière assez intéressante Parce que là je fais euh Plus 5% de dégâts de mêlée à cause de ma stat En montant de 30 du coup euh Non je fais plus que ça Euh Non 5 je fais plus 10 Plus 10% Donc en montant de 30 j'ai fait pas mal hein Euh 30 ça fait euh Euh 6 fois 5 donc euh 6% hein J'ai monté de 6% On voit ici mes dommages par seconde sur mes différents skills On voit que celui-là fait très mal 27 Celui-là fait pas très très mal mais bon Il est assez efficace On voit les différentes stats euh La précision des différentes mains Euh Par exemple là 66 c'est pas terrible 66 c'est pas terrible 66 c'est pas terrible 66 j'ai pas d'énormes chances de toucher Donc en fait il va falloir quand même Contrairement à ce que j'espérais Que je dépense des Des points de Des capacités passives en précision Parce que je les rate Même avec les propriétés passives de l'épée Euh Toucher un une fois sur deux c'est pas terrible quoi Vraiment pas Euh Ouais mais j'ai mieux hein J'ai clairement mieux Devrait euh Y'a pas un portail dans cette zone Attendez vous mourrez vous J'arrive pas à cliquer dessus C'est quoi cette galère Je lag plus pourtant Ils font quasiment pas de dégâts c'est ouf Tiens Tiens là Allez là c'est fait ça Bon next Donc beaucoup de bestioles Cette caverne elle a particulièrement Beaucoup de bestioles Elles ont beaucoup de tentacules Allez Un petit objet de troc Donc je vous ai montré que Y'avait pas de monnaie Donc on récupère des objets de troc Ici c'est un Un truc qui augmente la qualité d'une arme Une petite gemme qu'on peut utiliser Alors c'est pas recommandé de les utiliser En début de partie Gardez ça plutôt quand vous arrivez en fin de partie Pour vous crafter l'équipement que vous rêvez Qui est exactement celui de personnage Sachant qu'en fait vous avez des gemmes pour tout Donc pour rendre les objets magiques Enfin des objets normaux magiques Des objets magiques rares Des objets normaux rares Et les gemmes qui permettent de faire le chemin inverse Qui permettent d'ajouter des capacités sur vos items Enfin des nouveaux pouvoirs Propriété supplémentaire sur les items magiques et rares Donc euh L'idée c'est que vous pouvez En partant d'un item même blanc Qui a des sockets des bonnes couleurs Qui vous intéresse Vous pouvez créer l'objet magique parfait pour votre Votre perso C'est en ça aussi que le loot est super intéressant Enfin le système de loot et de De marchandage Sur Pass of Exile est super intéressant C'est que vous pouvez vraiment faire ce que vous voulez Avec les différents petits objets que les marchands vous échangent Certains sont très rares On peut aussi Bon bah forcément vu que c'est un MMO Commercer avec les autres joueurs C'est des fois plus facile D'obtenir une arme qui correspond En l'échangeant avec d'autres joueurs Parce que souvent il y a des gens Qui sont en train de travailler sur un build particulier Ils ont pas besoin de tel ou tel truc Mais bon ils le gardent Parce que justement c'est un bon item Et puis ils peuvent l'échanger contre d'autres trucs Que eux auront besoin Donc vous voyez comme n'importe quel système de troc C'est l'idée Et c'est aussi Dans cette optique là C'est assez intéressant en mode hardcore Parce que comme votre perso meurt De manière définitive Enfin quitte le mode Une fois que vous êtes mort Bah il peut y avoir des excellents stuff Qui disparaissent Donc en fait il y a moins d'accumulation de stuff Que dans la ligue standard Et du coup l'économie est un petit peu différente Les prix sont pas forcément tout à fait les mêmes Bon après je suis pas un grand expert J'ai pas encore pratiqué les changements de joueurs Mais là je vous raconte un peu ce que j'ai pu lire sur le net Et qui d'une certaine façon est logique Et qui fait aussi l'intérêt de la ligue hardcore Et puis c'est toujours plus sympathique De se dire que Bah on a le droit qu'à une seule chance Ca met une petite pression supplémentaire Que je trouve pas désagréable C'est pas dans ce donjon là que je risque de la perdre Ma vie Je regarde un peu ce que je loot Pas grand chose d'intéressant Donc là bas il y avait le Flood Depth Le gouffre englouti Inondé Le gouffre inondé Il y a un petit boss là dedans Un gros crab Je pense qu'on va buter ce gros crab Nettoyer cette zone Et puis on s'arrêtera là Pour cet épisode J'en ferai un suivant dans la foulée Simplement on va perdre ma progression J'espère que le son va J'ai trouvé un chaos chromatic orb C'est sympa Ca permet de changer la couleur des sockets Ca contribue aussi au craft endgame Quand vous voulez partir d'un objet blanc Reforger ses sockets Juste des couleurs qu'il vous faut Enfin bref il y a vraiment une grande profondeur A ce niveau là Je disais quoi ? Oui je disais que Je sais plus Je vous disais un truc c'est pas grave Ca me reviendra c'est pas important je pense Il y a du bon loot hein Je suis assez content là Les chromatic orb On les loot pas comme ça d'habitude J'ai commencé sur la ligue standard J'ai plutôt Ca c'est intéressant Parce qu'en fait J'ai vu sur le net aussi Enfin je me suis renseigné un peu Un peu mieux sur le fonctionnement des différentes défenses en fait Il semblerait que Au niveau des combinaisons des différentes défenses Donc entre le bouclier Enfin le shield Qui est la barre bleue L'armure Et l'évasion rating L'évasion rating et l'armure se combinent très bien Donc a priori Euh mon idée de partir sur le Que je convertis 100% mon évasion rating en armure C'est peut-être pas la meilleure solution à faire Je vais peut-être garder l'évasion rating Et essayer de trouver des items Vu que Qui font les deux Vu que grâce à mon perso Je peux avoir les deux prérequis facilement Je pense que c'est C'est une bonne solution en fait Euh plutôt que de Euh Hop Plutôt que de De partir donc sur Sur le Le fameux Voilà On va m'attaquer si je vous montre pendant ce temps ça va pas Voilà donc je disais Je parle Il est ici si je me trompe pas Non Non plus C'est celui-là Euh Donc celui-là peut-être qu'on va pas aller le chercher en fait finalement Parce que Ça parait presque plus intéressant de garder les deux en fait C'est ça que je voulais vous dire Donc euh A priori l'armure En fait l'armure ne s'applique déjà pas sur le Le bouclier hein Sur le shield vous appliquez pas votre armure Et il se trouve que le calcul Que fait le Le jeu au moment où vous prenez un coup En fait euh L'absorption des dégâts Euh de votre armure La réduction des dégâts du coup par rapport à votre armure Se fait en fonction Du rapport entre la force du coup Et de votre total de points de vie actuel Donc du coup plus vous avez de points de vie Euh Plus il faut un coup puissant Pour euh Comment dire Euh Pas les points de vie l'armure Enfin bref Je crois que vous avez compris J'ai tout mélangé mais bon c'est pas très grave Donc Plus vous prenez un coup puissant Plus il vous faut une grosse armure Pour pouvoir la réduire C'est logique Mais en fait le pourcentage est pas fixe Il est calculé en fonction de la force du coup Et euh Bah Ce qui fait qu'en fait les coups très puissants Vont vous faire Quasiment les dégâts normaux Qu'ils devraient vous faire Euh Alors que vous avez déjà pas mal d'armure Simplement le coup est tellement puissant que Vous prenez quand même Votre armure le réduit moins Qu'elle aurait réduit un Un coup euh normal Un peu moins puissant disons J'espère que j'ai pas ça que j'ai été très clair Enfin bref du coup ça fait que Grâce à l'évasion rating Si on peut éviter certains coups Notamment les coups puissants Si on a la chance de les éviter Bah du coup bah Ca compense un peu la faiblesse de l'armure Qui est que les coups très puissants Elles légère mal quoi Et puis bah vous me direz si j'ai raconté que des conneries Et puis si vous m'avez pas compris Parce que là je me suis un peu embarqué dans une explication d'un sujet Que je dois avouer J'ai découvert récemment que je maitrise pas forcément Peut-être que je dis des bêtises et que j'ai rien compris Ou peut-être que j'étais pas du tout clair Ca c'est encore plus probable Mais enfin bref je crois que je vous ai un peu donné l'idée Pour résumer donc l'évasion rating se combine très bien avec l'armure Parce que elle permet justement d'éviter des coups que votre armure N'aurait pas bien encaissé Et donc ça me parait pas mal de la garder en fait Et de jouer un perso qui combine les deux types de défense Ca change pas mon build qui sera orienté tanky Avec pas mal de résistance Parce qu'il faut pas oublier qu'il y a des résistances élémentaires aussi Je voudrais bien retrouver la porte Parce que du coup j'ai... Elle est où la porte ? Elle est où la porte ? Parce que j'ai terminé là J'ai tué le gros crabe pendant qu'on discutait Ah là-bas au bout du long 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 Nice On va remonter, on va rendre la quête Et puis on va s'arrêter là pour aujourd'hui Alors, 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 alors Allez, avance, 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 avance Encore là les maps sont petites Je vous garantis que dès l'acte 2 les maps Pfiou ! Il y en a certaines On va mettre deux épisodes à les traverser Ca c'est garanti Garanti quoi Alors, j'espère que le... Ouais, le téléporteur est pas très loin On va pouvoir retourner en ville sans soucis Allez, je traîne pas trop, je rends ma quête Enquête qui s'était même pas lancée On voit qu'il y a beaucoup Voilà, donc j'ai tué le type Il me donne quoi ? Rain of Arrow, c'est pour les... Alors, Churchill, il faut un bouclier Rain of Arrow, il faut un arc Decoy totem Ah, ça c'est un totem, ça peut être marrant Après les totems, je suis très loin des... Et des... Des sphères de compétences qui boostent les totems C'est ça qui est un peu dommage Un Viper Strike Inflict debuff on Thu Which still chaos damage over time Cast a copt 4 times Each time is reapplied La relation est refresh Recruit crow dagger or sword Ok, ça, ça a l'air pas mal En fait, ça met un dot sur la cible Qui peut se stacker Jusqu'à 4 fois Et... Qui inflige 3 dégâts du chaos par seconde Pendant 4 secondes Sachant que les 4 secondes se refresh A chaque fois que vous remettez une charge Donc je vais juste checker les deux autres qu'il a Fire Trap j'ai déjà Eevee Strike Ça m'intéresse pas trop Donc on va partir sur du Viper Strike Tu as réussi à tuer granddaddy Crab Voilà, et il m'a refilé en plus un niveau Donc j'ai rendu en fait deux quêtes Il m'a donné un point de compétence Pour avoir tué le Crab Donc là on va prendre l'armor Et on va aller chercher donc les résistances élémentaires Pour commencer Comme je vous le disais Précédemment Je vais les rusher C'est à dire que je vais passer là, 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 là Directement Pour avoir directement la résistance au feu, au froid Parce que, bah, le boss Le boss de l'acte 1 fait des dégâts de froid assez violents Donc je vais avoir besoin de ça Au moins Bon, allez, on s'arrête là Euh... Je... Bah, on se revoit bientôt pour la suite On va finir de nettoyer ce donjon Moi je reprends l'enregistrement immédiatement Donc vous inquiétez pas Vous aurez l'épisode tout bientôt Allez, portez-vous bien Salut à tous ! Sous-titres par Jérémy Diaz